Riz cantonais aux crevettes. Pour cette recette, j'ai des crevettes qui sont déjà cuites et déjà décortiquées. Là, c'est en calibre, c'est à peu près du 80-100. Alors le calibre, ça veut dire quoi ? C'est le nombre de pièces de crevettes que vous avez au kilo. Donc plus le nombre est grand, plus les crevettes sont forcément petites. On va faire la recette traditionnelle du riz cantonais. J'ai une poêle wok que j'ai fait chauffer. Je commence par un oignon. J'en ai besoin que de la moitié, mais par contre, j'ai besoin qu'il soit coupé fin. Je vais, dans un premier temps, couper les tranches sans aller jusqu'au bout. Puis dans l'épaisseur. Et ensuite, voilà, des petits cubes. Je vais rajouter du beurre dans ma poêle. Hop, voilà, je peux mettre directement l'oignon aussi. Et je vais mettre des lardons. Bon, les lardons, ça ne fait pas forcément chinois. En fait, on met du porc. Alors là-bas, ils ont une petite saucisse. Et comme c'est un peu difficile à trouver en France, moi, j'ai opté pour les lardons. Je fais revenir tout ça. Je ne mets pas de sel. Les lardons sont déjà salés. Et là, je veux que ça colore légèrement pour les lardons, que mes oignons deviennent fondants. Allez, 2-3 minutes de cuisson. Mes oignons ont fondu. Mes lardons commencent à avoir une jolie petite coloration. Donc, on va pouvoir ajouter maintenant le maïs. Des petits pois. Bon, alors, comme ce n'est pas la saison, moi, j'ai des petits pois qui sont congelés. Je vais débarrasser tout ça dans un bol. Je garde la même poêle. Toujours mon wok. Je vais rajouter de la matière grasse. Le riz, je vais le faire frire. Effectivement, le riz cantonais, c'est un riz frit. Mais les oeufs, d'habitude, on les voit sous la forme de petits cubes. Voilà, en gros, c'est de l'omelette qu'on a coupé en petits cubes. Alors que là-bas, on va casser les oeufs dans notre riz. Et en fait, les oeufs vont enrober nos grains de riz. Dès que ma matière grasse est fondue, je peux rajouter le riz. Je l'enrobe de matière grasse. Et là, on va pouvoir casser nos oeufs directement. Allez, on va en mettre deux. Nos grains de riz sont enrobés d'une sorte de pellicule d'omelette. Je vais pouvoir rajouter l'ensemble de ma garniture. Donc les petits pois, les lardons, les oignons, le maïs. Je rajoute également mes crevettes. Alors comme elles sont cuites, vraiment, je les mets à la toute fin. Parce que la crevette en surcuisson, ce n'est pas terrible. Donc là, il va s'agir juste de les réchauffer. Je mélange l'ensemble pour qu'il y ait une osmose des saveurs. Le temps de la fin de cuisson, je vais pouvoir m'occuper de mes herbes aromatiques. De la ciboulette, je l'émince. La coriandre, je fais un petit paquet et je hache. Quand j'ai coupé le feu, je rajoute mes herbes. Un trait de sauce soja. Moi, je rajoute du poivre. L'acide de présentation et je la garnis généreusement. Avec mes belles crevettes. Un petit rappel avec quelques herbes. Quelques feuilles de coriandre. Et voici mon riz cantonais comme au pays. Alors maintenant, on arrête d'acheter du tout fait et on le fait soi-même.